bonsoir et bonjour tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est vraiment nécessaire pour votre vie c'est apprendre à préserver son étoile pour ceux qui veulent plus de détails là-dessus et bien je vais résumer cela comme votre grâce, votre chance, vos bénédictions et votre abondance donc l'étoile elle réside dans chacun de nous chaque personne a son étoile chaque être humain naît avec une étoile qui brille qui doit briller malheureusement beaucoup ont une étoile éteinte voire une étoile inexistante parce qu'elle a été volée capturée par d'autres, par des entités, par des personnes qui dans l'occultisme vous prennent cette étoile faites attention, préservez votre étoile cette étoile par exemple s'illustrée par une personne brillante qui a la capacité de pouvoir créer beaucoup de choses et créer des choses qui vont rapporter rapporté, ça peut être en argent, ça peut être en notoriété, ça peut être en plein de choses, en influence et ça peut être aussi en transformant les vies des autres donc votre étoiles s'épanouit dans différents domaines en fonction de chacun cette étoile aussi peut être volée je m'explique les personnes dans le monde passent leur temps à prendre des étoiles des autres en faisant des choses occultes en allant vers des choses qui ne sont pas de l'ordre du divin donc des choses ténébreuses et je ne vais pas détailler cela ici parce que ce n'est pas l'objet de ma vidéo mais les gens en tout cas qui vont consulter des sorciers des gens qui vont vous prendre votre étoile donc faites attention ces personnes peuvent venir de votre entourage peuvent venir de l'extérieur des gens dans le milieu du travail ça peut être même le voisinage donc vraiment soyez conscient que vous avez une étoile à préserver cette étoile se préserve de différentes manières déjà votre étoile vous devez parler à cette étoile vous devez prendre possession de cette étoile avec affirmation et lui dire que vous êtes en possession de votre étoile lui dire que vous êtes conscient que vous êtes conscient de l'existence de votre étoile et que vous êtes le garant et de cette étoile ensuite il faut vraiment vous comporter de façon juste juste c'est-à-dire avoir un bon cœur quand vous avez un bon cœur votre étoile est toujours là sachez ça c'est une qualité ensuite une autre qualité qui est très puissante c'est la prière prier prier pour vous prier pour votre entourage prier pour l'univers prier pour ces entités néfastes pour tous ceux qui font du mal sur terre va renforcer et permettre de maintenir votre étoile à vos côtés il y a aussi des comportements qu'il faut éviter d'avoir c'est-à-dire manger n'importe où manger chez des gens que vous ne connaissez pas surtout et prêter vos vêtements aussi à des personnes ou à des amis éviter cela parce que les vêtements c'est quelque chose de très personnel et ça enregistre votre identité votre identité spirituelle est marqué dans vos vêtements aussi votre présence votre esprit aussi a pris ses quartiers dans vos vêtements aussi donc faites attention à qui vous prêtez vos vêtements et beaucoup de personnes ne sont pas n'ont pas toujours de bonnes intentions donc c'est des précautions à prendre aussi qui sont là prenez des bains de purification pour vous protéger aussi protéger vos enfants vos familles votre foyer il y a aussi la capacité de pouvoir mettre des enceintes purificateurs dans vos maisons dans vos lieux d'habitation purifier votre maison régulièrement aussi ça protège et ça éloigne toutes les entités malsaines qui sont là qui n'attendent que la faille pour prendre ce qui vous appartient et si vous êtes vraiment dans une situation où vous n'avez pas d'issue vous êtes toujours dans des situations problématiques et bien c'est que votre étoile est éteinte où votre étoile a été échangée avec d'autres personnes et ça aussi ça existe les personnes échangent votre étoile qui brille et vous donne leur étoile ou l'étoile une étoile moins brillante et problématique donc tout ça relève du monde spirituel c'est un peu assez complexe donc je ne vais pas non plus trop m'étaler dessus retenez ceci apprenez à préserver votre étoile il y a plusieurs possibilités de la préserver vous pouvez aussi me contacter pour une consultation concernant votre étoile afin que nous puissions ensemble trouver les moyens de pouvoir vous préserver préserver vos grâces préserver votre étoile sachez une chose la prière est un outil très puissant pour protéger votre étoile pour la préserver rester connecté au divin ça c'est la clé maîtresse pour pouvoir protéger votre étoile des esprits malveillants soyez prudent car le monde est régi par l'invisible et tout provient de l'invisible vers le visible de l'invisible un outil un outil de l'invisible Sous-titrage ST' 501